Salut les amis petite vidéo de Calin Greg, petit suivi d'élevage aujourd'hui donc on va vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on attend et ce qu'on a fait dans l'élevage voilà donc petite femelle Isabelle mosaïque jaune, elle couvre 4 oeufs, 4 fécondés, on avait 5 mais quand j'ai miré j'en ai cassé un, j'ai fait un choix, ma fille elle est tombée à côté de moi j'avais l'oeuf dans mes mains j'ai préféré lâcher l'oeuf, elle préfère plus ma fille donc voilà quoi je pense que les 5 ont été ce qu'on a fait je pense, petite mise à jour, non bon c'est pas grave, 4 c'est pas mal on verra bien donc deuxième couple donc deuxième couple pardon de Isabelle mosaïque jaune donc tout se passe très bien aussi donc j'ai changé le mâle de cette femelle la première tournée était blanche avec 5 oeufs avec le mâle ici voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé le mâle j'ai nettoyé, j'ai un peu tournée la femelle avec le tourneuse que j'ai acheté exprès pour les oiseaux donc tourneuse à barbe donc on peut voir ça après un peu plus tard et non excusez moi je regarde les autres oiseaux en entournant donc ce que j'ai fait c'est que j'ai étendu autour du cloaque bien bon je vais pas enlever les plus du cloaque surtout pas en destruction dessus parce que c'est très important, elle m'a fait une belle tour, une petite dédicace à Canary, Corse, Cyril donc je crois que ça va quoi il reste plus grand chose quand tu mets un loin il reste plus grand chose du nid quoi je sais pas comment ça se fait cette année ils seront des nids de ouf mais bon on va pas se planer, au moins on sait que ces oeufs tomberont pas du nid quoi il y aura pas de souci quoi il pourra peut-être pas même les pousser du nid, les éjecter ou quoi que ce soit quoi et même s'il y a les jeunes les jeunes seront bien bien donc par contre ce qu'il dit gros nid il dit plus de risques faire attention aux poux quoi donc ce qui va être chiant pour moi c'est si je mets le nid au micro ondes quoi comment je vais le remettre dans cet état là ça je sais pas on verra bien on attend donc ici ici très bon couple donc ici Isabelle mosaïque jaune et Isabelle jaune chimelle donc le mêle est un Isabelle jaune chimelle et la femelle Isabelle mosaïque jaune donc normalement les jeunes ils seront comme le père d'après l'éleveur qui m'a vendu ça il m'a dit que les bébés seront porteurs de mosaïque donc l'année prochaine si je croise les deux ici donc normalement j'aurai 100% Isabelle mosaïque jaune on verra bien je confirmerai ça l'année prochaine quoi on verra déjà on verra ce qui sort dans le nid peut-être que il est porteur de mosaïque et je ne sais pas en fait donc ça on le saura un peu plus tard voilà donc elle les oeufs c'est pour la vie mardi aussi donc c'est bon et elle a 4 oeufs 4 fécondés aussi donc ici j'ai remis ce couple en route donc elle a déjà fait son nid voilà on a fait son nid donc j'ai fait cloaque aussi avec la tourdeuse à barbe que j'ai acheté exprès pour les ozos aussi donc vous pouvez voir vous voyez cloaque d'ici en fait vous n'avez pas besoin de regardez vous voyez cloaque regardez hop nickel j'ai très bien bien tourdu même donc attendez je vais mettre pause je vais vous faire voir voilà les amis donc voilà toi de ce que j'ai acheté bon possible une bonne quand même quoi voilà donc c'est à pile allez c'est à pile voilà donc c'est nickel ça va très bien ça va largement c'est pour les ozos donc c'est avec ça que je tourne les ozos donc j'ai acheté exprès bien sûr c'est que pour les ozos je peux aller faire ma barbe derrière l'entrée du coup on a très bien nettoyé cloaque mais je disais on verra bien on a eu un oeuf fécondé au premier tour donc je l'aimais cette femelle là qu'elle avait zéro mais je pense qu'elle a pas de mal pour le moment donc j'ai mis à l'envers bien quand je ferai son cloaque dès que vers des si le jaunisseur c'est en fait ce que je fais tous les trois jours j'ai mis à l'oeuf pour voir si vous parce que combien de cartes répondez je veux pas qu'elle couvrir jusqu'aux 13 jours pour rien quoi normalement ça sort le elle c'est le 4 donc il sort mardi mercredi jeudi donc sort jeudi donc on va revenir ici on viendra après elle donc si ma tout est dit pareil un buvoire neuf voilà donc moi les buvoires j'ai un prix correct donc c'est pour ça je me permets de les jeter donc j'ai fait un petit sac comme ceci c'est un petit lot c'est un petit haut j'ai pris c'est un euro en moins ça dépend quoi voilà donc on va se passer à eux donc toujours à rien donc on sait pas ce qu'on va faire je vais attendre de ce que je vais faire c'est que je vais attendre que elle si son jeune est clos son jeune à 17 jours je remettrai le mâle avec une séparation pour commencer et quand les bébés auront le bébé reprendre deux jours je tirerai et je verrai ce que ça dit mais je serai j'observerai pour voir ce qui va se passer parce que toujours observé qu'on vous mettez comme ça quoi moi je vais pas mettre l'oiseau et me parait pour ces années quoi ici donc si c'est triste c'est le coup que je pense être le couple de l'année qui fait rien n'est vraiment rien donc le mal il sent il chante super bien et tout la femelle on sait pas donc ce que je veux faire ce que je vais faire c'est que je vais sûrement faire un trio je vais les porter je vais regarder pour les mettre aujourd'hui j'ai pas le temps parce que je dois partir après mais ce que je vais faire c'est le demain je vais mettre cette femelle dans cette cage là avec un autre ni ici je suis observé pendant une première quand même voir ce qui se passe donc on verra bien peut-être que ça va déclencher on sait pas donc la femelle qui fera rien dans cette cage là je la remettrai dans cette cage là elle sera en attente voilà ici c'est pareil on a relancé en même temps que les blancs en haut donc cloaque pareil nettoyer tout ce que vous voulez sont en fondu du coup c'est pareil encore une tour de luxe donc je pense que les jeunes sont en sécurité et les oeufs pareil elle m'a fait un tour blanc aussi mais bon on avait fait un petit cassage de d'oeufs elle et moi donc elle a cassé le premier elle a perdu le deuxième j'ai cassé le troisième elle a perdu le quatrième quoi donc voilà donc j'espère que ce sera un tour correct bon puis au final ça va les oeufs étaient ils étaient clairs les deux qu'ils avaient donc ils étaient clairs au final je trouve ça va bien pour un mal après on va pas dire que ce que j'ai cassé il aurait été clair mais bon on verra cette année j'ai déjà cassé 3 ou 4 oeufs donc on va faire plus attention parce que là ça commence mal pour moi bon c'est ce qu'ils arrivent c'est que des oeufs quoi ce niveau là vaut mieux savoir qu'il n'y a rien dedans quand vous le cassez pour vous dire bon il n'est pas fécondé au final voilà donc on va passer ici petite femelle blanche bon après j'ai quasi tout dit sur elle chaque fois je revenais sur elle elle a un oeuf elle a 3 oeufs un de fécondé tout se passe très bien je mire tous les 3 jours pour regarder vous l'évolution de l'oeuf du moment qu'il s'arrête d'évoluer ben je jette les oeufs je la laisse ennui et je remettrai un autre mal après voilà on voit ici nous avoir un autre mal voilà et ici ça devrait être une femelle normalement ça chante pas c'est un comportement de femelle on verra bien donc je vais tester si je vois qu'il y a de la bagarre je l'enlèverai directement voilà c'est pour ça aujourd'hui je peux pas le faire parce que j'ai pas trop le temps mais sinon ça va faire un petit coucou au whatsapp voilà les nouveaux membres qui sont arrivés dans le groupe voilà un petit coucou à Canary Corse aller voir sa chaîne dans sa saison ça commence très bien Christophe Carrouge sa saison va bientôt débuter je pense Bernard Anders Jonathan Mélo un petit coucou haricots il n'y a pas de chaîne youtube mais un petit coucou voilà bah puis c'est tout puis je remercie tous les abonnés parce que je prends énormément d'abonnés je remercie à tous ça fait très plaisir même quand vous mettez un petit like ça fait très très plaisir donc voilà les amis c'était un petit suivi d'élevage donc je ferai peut-être une vidéo mercredi et aussi à dénaissance ou à l'heure où j'entendrais samedi bon les amis c'était Canary Greg bon les amis c'était